On a créé le spectacle aux Chênes Noires, à Avignon, donc on voulait remercier Gérard Gélas et toute son équipe des Chênes Noires, parce que voilà, c'est là-bas que tout a commencé, donc on est un petit peu avignonnais de naissance de spectacle et du coup du film, parce que du coup François Croce est venu voir le spectacle en 2015 au Festival d'Avignon, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui quand on a fait cet objet que vous venez de voir. C'est un spectacle où vous étiez seul en scène, vous l'aviez écrit, Éric Metteillet, donc vous l'aviez mis en scène. Est-ce que c'est facile ensuite de réécrire l'histoire pour, je ne sais pas, 16, 17 comédiens ? C'est un travail pour ceux qui ont vu le spectacle, c'était la première bienjure pour nous, où c'était d'arriver à faire qu'on présente quelque chose qui était à la hauteur des espérances de votre imaginaire, parce que vous aviez imaginé une mère, vous aviez imaginé un père, vous aviez imaginé une audette enfant, donc il fallait qu'on trouve le moyen d'amener cet imaginaire des personnages, plus garder ce que permet le théâtre, cette espèce de folie, de transformation, de poésie, et de ne pas faire un film linéaire avec une histoire qui aurait pu mettre la tête sous l'eau pendant 1h40, mais on ne voulait pas ça. Donc c'était un peu compliqué, mais avec beaucoup de travail, et on s'est vraiment attaché à se dire, on va essayer de sortir cette histoire, et c'est un autre art qu'on utilise, qui n'est pas le même, il faut qu'on le comprenne, qu'on le manipule pour notre premier film, donc c'était ça le plus difficile pour nous, mais après c'est que du plaisir, on a eu une équipe extraordinaire, donc c'était que du plaisir. Et je crois que dans ce processus-là, c'est environ 3 ans, entre le moment où vous avez commencé à écrire et le moment où vous le découvrez ce soir, c'est environ 3 ans, mais je crois que pendant cette période-là, il y a Karine Vierge qui est arrivée assez tôt dans l'aventure, assez vite. Oui, elle est arrivée assez vite, elle est venue voir le spectacle, ça nous a beaucoup aidés pour tous les comédiens, de voir le spectacle, parce qu'ils ont vu le spectacle et on leur a donné le scénario après, alors c'est vrai que le choc qu'ils avaient du spectacle permettait de présenter un scénario en comprenant le mécanisme et les folies qu'on avait. Oui, et puis en fait, au début, quand on a monté le spectacle avec Eric, on était dans notre petite salle de répète là-haut, chez nous, et on avait noté tous les tableaux du spectacle, et à la fin on avait noté Standing Ocean, et puis c'est arrivé. Et puis après on a fantasmé sur l'idée de faire un film, on sait si un jour c'est un succès à Paris, on en fera peut-être un film, parce que ce serait possible d'en faire un film, et même que Karine Viard, elle fera le rôle de la mère. Ah oui ? On a totalement fantasmé sur ça. Donc votre envie, c'est retrouver avec l'envie de Karine Viard. Et du coup, Karine, alors François qui est là, donc on peut applaudir, que notre producteur... Et je voudrais vraiment remercier François Croce et René Croce, parce que vraiment, on est accueillis, mais comme des... Ça ne veut plus faire du cinéma, rien ne veut pas faire du cinéma pour venir ici. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai que François est venu voir le spectacle, et il ne s'est pas posé la question une seconde, pour lui il y avait l'évidence de ce film, il fallait qu'on l'écrive, on n'avait jamais écrit quoi que ce soit en termes de cinéma, et il nous a dit, mais moi je vous fais confiance, vous allez y aller, vous allez travailler, vous n'avez jamais réalisé, j'adore produire les premiers films, et Andréa, tu n'as jamais fait de cinéma, peu importe, tu seras à la hauteur, et puis on t'entourera de plein de beaux acteurs, et ne t'inquiète pas, ça ira. Et donc voilà, c'est aussi la folie humaine et la beauté humaine autour d'un projet qui n'était pas facile sur le papier, et heureusement qu'il y a des humains artistes, producteurs, et juste humains qui l'ont porté aussi à leur manière. Alors maintenant, la parole est à vous, vous pouvez avoir des questions, des commentaires, des remarques, il suffit de lever la main pour que Manon vous apporte le micro. Alors levez bien haut la main pour qu'on vous voit. Ah oui, la dame là-bas. Je ne vous vois pas. Oui, la dame ici, voilà. Donc bonsoir, c'était juste vraiment pour vous féliciter, parce que c'est un film très émouvant. Je vous remets un peu, c'est remonté, c'est vraiment extra comme sujet, et la façon dont il est traité. Voilà, donc j'ai eu énormément de plaisir, je suis désolée parce que là, il y a une émotion qui ressort, voilà. Mais vraiment, c'était magique, et en même temps, c'était un sujet qui est sordide, et vous en avez vraiment fait quelque chose de magnifique. Donc voilà, je tenais à l'exprimer. Merci beaucoup. Sans vouloir parler à votre place, mais dans ce que vous dites, vous dites qu'il y a des choses superbes, notamment il y a ce personnage de la psy qu'on retrouve de partout. C'est une vraie création artistique, c'est une vraie trouvaille de mise en scène. Oui, oui, oui. L'idée c'est quoi ? C'est l'idée de l'inconscient qui suit Odette ? D'abord, on voulait le lien entre tous ses souvenirs, et ça faisait sens forcément que Odette révèle à quelqu'un qu'il soit neutre, et l'accompagnement c'est aussi ce qu'on prône. Je crois que c'est vachement important d'être accompagné quand on vit des traumatismes comme celui-là. Et c'était aussi une manière de vous apporter, vous, dans le film, c'est-à-dire que la psy, c'est un petit peu le public, elle est confrontée aux souvenirs de cette fille, elle se les prend en pleine figure parfois, et quand elle en ressort, c'est quasiment Odette qui fait, ben ça va, c'est bon, tu arrives à le supporter. Et pour nous c'était intéressant ce personnage-là, et puis dans sa maladresse humaine, parce que des fois on dit des choses pour soulager, et puis on ne le fait pas, mais on est juste là, et cette psy, elle n'est pas parfaite, elle arrive avec cette panique de cette fille qui lui révèle toute cette colère, ce secret, et elle dit, ben non, je ne suis pas à la hauteur, je vais vous donner un numéro, parce qu'il y a quelqu'un de, non, je ne veux pas, c'est vous que je veux, parce que je ne dis qu'à une personne, et c'est vous. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'intimité, c'est là aussi qu'on voulait vous amener, c'est une introspection dans la tête d'Odette, et c'est pour ça qu'on s'amuse à passer du présent, passer aux souvenirs, aux fantasmes, et que cette psy amène cette légèreté du regard et de la compréhension, et surtout l'humanité en fait. Alors la parole est à vous, madame, ici. Bonsoir. Restons ce côté-là, je pourrais aider. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai vu la pièce deux ou trois fois, et j'ai eu la chance de rencontrer Eric, pardon, je suis très émue, et Andréa. J'ai passé un bout d'après-midi avec eux, et je me disais, bon la pièce, j'ai vu la pièce et je n'ai jamais ressenti ça dans ma vie dans une pièce de théâtre, ça coulait tout seul à la fin. J'avais vu ça au cinéma, mais jamais. Et quand j'ai su qu'il préparait un long-métrage, je me suis dit, purée, pour faire comme la pièce, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien juste bravo, waouh ! C'était la même chose, c'est formidable, franchement bravo, bravo, et bravo de... Parce qu'Andréa ne fait pas juste du théâtre et du cinéma, mais sa tâche, et Eric d'ailleurs, il défend cette cause, mais sans arrêt, quoi. Et donc merci, merci beaucoup. Merci Catherine. Maintenant, il y a le monsieur là-devant, le photographe, qui veut la parole également. Merci. Je pense que c'est un film qui va déchirer des silences. Et en ça, je crois qu'il est fondamental, ce film. J'ai été, je pense, comme beaucoup troublé par les scènes où il y a l'enfant, je crois, c'est Réunirès. Et je me demande comment ces scènes-là sont gérées. C'est troublant pour le spectateur, je suppose que c'est troublant pour... Lorsque c'est mis en scène, je suis cru de savoir comment vous faites. On va casser un peu le... Les scènes, c'est le cinéma qui vous le permet, c'est du champ contre champ. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est toujours, sauf une scène, qui est la scène du chalet, où le début de la scène, il y a un plan, où elle est avec Pierre de Lallonchamp, qui est assis à côté de son lit. C'est la seule scène où ils sont tous les deux ensemble. Sauf les scènes, évidemment, où je parle des scènes de viol, ou des scènes de... Les autres scènes sont tournées sur elle, et puis après on a tourné sur Pierre, mais elle n'était pas là. Elle n'entendait pas ce que disait Pierre. On a rajouté la voix de Pierre sur les images de Cyril. Donc Cyril n'était jamais en contact avec quoi que ce soit. Comme on dit souvent, on dit que ce n'était pas du tout l'intention de faire un film pour traumatiser une enfance. Ça aurait été quand même le pire. Donc ce n'était pas ça. Mais en plus, Cyril, c'est une petite fille, ses parents sont venus nous voir, elle a passé le casting. Elle est venue nous voir. Coup de chance, le spectacle ne jouait pas très très loin de là où on passait le casting. On lui a dit, ben voilà, est-ce que dimanche, ce serait possible le dimanche de venir voir Andréa jouer le spectacle avec les parents. Elle est venue voir le spectacle, elle a 9 ans. Elle a vu le spectacle et les parents nous ont dit, non, de toute façon, la décision de jouer dans le film, c'est elle qui l'apprendra. Ce n'est pas nous qui allons l'apprendre. Et le lendemain, Cyril a téléphoné, nous a appelé en disant, je veux le faire parce que je veux défendre la cause des enfants et je veux faire ça pour eux. Et vous dites à 9 ans, je ne sais, enfin, vous l'avez déjà avec nos enfants, mais je me suis dit, vraiment, vraiment, mais quelle bêtise de ne pas écouter les enfants plus que ça. Ils ne sont pas ce qu'on croit. Ils ne sont pas ces espèces de petites choses avec qui on ne peut pas parler. Les choses qu'on cache, le cas, sont plus intelligents que nous et le secret, c'est justement ce qui fait que des pédophiles peuvent les attraper, les agresser. Si on parle avec eux, si on s'explique, ça ne veut pas dire qu'on enlève une partie du problème parce que sinon, ce serait les amener à se sentir coupables parce que, tu savais pourquoi tu as... Non, 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 mais en tout cas, en parlant et en mettant les choses en pleine lumière, c'est comme ça qu'on peut les défendre. Et c'était génial parce qu'elle connaissait l'histoire. Bien sûr, on l'a protégée, mais elle y allait. Et puis, Cyril était une enfant qui avait été déjà « instruite » par ses parents sur la violence sexuelle, sur la pédocriminalité. C'était une enfant qui savait ce qu'était ses parties intimes. Elle savait aussi que personne n'avait le droit d'y toucher. Donc, c'est quelqu'un qui était assez éveillé sur tout ça. Et donc, comme dit Eric, après, il y a une espèce d'évidence. De toute façon, on a vu cet enfant d'abord sur vidéo, on a vu la force de son regard et on s'est dit « mais forcément, cet enfant-là peut être cet adulte résiliente. » Je n'aime pas trop le mot « résiliente » mais résiliente, en tout cas, qui a la volonté de s'en sortir. Et encore une fois, elle a abordé les choses simplement comme nous, on a abordé simplement. Et on a pris le scénario. Nous, on voulait être super réglo avec les parents et aussi avec les juges, Parce qu'en fait, on est... Ce n'est pas la DAS, mais quand on tourne avec des enfants, surtout sur ce type de sujet, on est amené à expliquer comment techniquement on va tourner ça. Et c'est normal, les enfants sont protégés, encore heureux. Et du coup, on a dû expliquer chaque séquence. Mais on l'avait déjà fait envers les parents, on a mis un rendez-vous avec les parents parce qu'on tenait à expliquer comment on allait tourner chaque séquence. on savait déjà comment on allait placer la caméra, on savait que Pierre n'allait pas être là, on savait que dans la voiture, par exemple, on lui parlait mais il n'y avait pas de... Pierre n'était pas là, elle n'entendait pas tout ce qu'il disait. Maintenant, Cyril était conscient de quoi on parlait, elle savait ce que c'était que les chatouilles, elle savait ce que c'était que la pédocriminalité, elle savait ce qu'elle défendait en acceptant ce rôle. Mais elle l'a fait comme une actrice. Voilà. Et elle était aussi mature sur le plateau que Karine Viard ou Pierre Delanachand ou Cloris Cornillac. Une toute petite chose et une anecdote parce que ça a des... C'est que quand on a tourné la scène du chalet, justement, qui est la scène un peu la plus lourde, tout le monde était très très mal à l'aise. On était en équipe réduite et on essayait de faire le mieux possible et puis à un moment donné, Cyril est venu nous voir. Il faisait très très chaud en plus. Et Cyril est venu nous voir en nous disant « Ça va bientôt s'arrêter. » Voilà. On s'est sentis très très mal. On a fait « Comment on va faire ? Il faut accélérer, il faut accélérer. Il ne va pas bien. » Donc on étalait avant. On lui a dit « Je te promets, Cyril, on le tourne encore deux fois. Mais après, je te promets, on arrête. » Et là, elle nous a fait « Ouais, super ! Je vais pouvoir aller me baigner. » Elle savait très très bien la différence entre ce qu'elle faisait et ce qu'était le jeu. Donc voilà, ça n'a pas été très difficile mais un regard tellement fort et tellement puissant que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui passent avec votre imaginaire aussi. Évidemment qu'un adulte, enfin évidemment, il n'a jamais, ne serait-ce qu'une main posée sur sa cuisse. Jamais de la vie. C'était évident qu'on n'allait pas faire du mal à cet enfant-là.